Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes déjà en mai, le soleil se fait attendre mais les beaux jours arrivent, nous sommes le vendredi 12 mai, voici le sommaire de votre édition. L'usine AC7 de Douvrain recrute encore, on voit en grand avec une BD géante créée sur l'agglos Lancier 20, un forum pour les entreprises du bâtiment au Louvre-Lens, la fête de la nature à Méricourt, le festival ciné-comédie première édition arrive à Lens, mais tout de suite l'inauguration d'Aqualens. Après plus de deux ans de travaux, le nouveau centre aquatique de Lens ouvre ses portes au public. Équipement de sport, bien-être, petit bassin mais aussi le temps attendu bassin olympique de 50 mètres. On a aussi pensé pour les clubs parce que pendant 5 ans ça a été un peu la difficulté de pouvoir trouver des lieux qui permettent de les accueillir, et puis pour les scolaires parce qu'on sait bien aussi que l'apprentissage de la natation est un enjeu majeur. Donc il a été pensé pour la pratique il y a quelques temps et puis là on va avoir une partie un peu plus facile à jouer peut-être pour leur proposer des lignes d'eau qui soient adaptées à l'apprentissage de la natation. Aqualens, un bâtiment voulu économe et à haute performance énergétique. Alors c'était un peu précurseur parce que quand on parle de haute performance énergétique maintenant, on se dit c'est dans l'air du temps et il faut le penser, sauf qu'au moment où ça a été pensé il y a 4 ans, on n'avait pas forcément l'attention sur les coûts de l'énergie, on n'avait pas aussi cette pénurie d'eau qu'on voit en termes d'eau de pluie, ici tout est recyclé, tout est repris aussi en termes de chaleur pour garder le maximum de calories dans le bâtiment. On a branché sur le chauffage urbain donc on est vraiment dans un équipement qui est à la pointe de la technologie, qui à l'époque était un peu atypique et qui aujourd'hui va peut-être devenir la norme par rapport aux tensions qu'on a sur l'énergie. Un projet de 30 millions d'euros, un impact environnemental limité, comme l'utilisation de béton dit vertueux. L'entreprise CEMEX a livré 5000 m3 de béton, dont 25% bas carbone et 30% granulat recyclé. Les bétons bas carbone en fait ce sont des bétons où on va chercher à optimiser le bilan carbone. Donc aujourd'hui en fait dans le béton, le principal émetteur de CO2 c'est le ciment. Et donc tout notre travail en fait au niveau formulation, ça a été de travailler sur des formules où on a réussi en fait à substituer une partie en fait du ciment avec d'autres composants afin de réduire en fait l'empreinte carbone du béton. Sur le chantier de la piscine de Lens, nous nous étions demandé également de fournir des bétons à base de granulat recyclé. Donc la volonté, vous le comprenez forcément en fait, c'est de réduire en fait le prélèvement d'une ressource en fait naturelle qui n'est non renouvelable, bien entendu. Et donc on va substituer une partie en fait des granulats de carrière par des granulats recyclés qui sont issus en fait de la déconstruction. Donc ce sont des anciens bétons qui ont été déconstruits, criblés et réemployés en fait dans nos formules béton. Des matériaux utilisés pour les planchers, les dallages, mais aussi les voiles structurels du nouveau centre aquatique de Lens. Désormais ouvert toute l'année, ce nouvel équipement de plus de 8000 m² s'inscrit dans la dynamique des JO 2024. Après la fabrication automobile, les Hauts-de-France vont devenir le moteur de la production de batteries. A Dunkerque, à Douai, mais aussi à Douvrain et Billy Berclot. Aux portes de l'agglo Lens-Liévin, le premier site sera mis en route dès juillet. Sur un terrain repris à l'ex-française de mécanique, devenue Stellantis, ACC implantera ici, sur 35 hectares, sa Gigafactory. Une Gigafactory, c'est une usine extrêmement automatisée pour à peu près un petit milliard d'euros d'investissement et qui fabrique des cellules et des modules pour des voitures électriques. Et dans notre Gigafactory, nous trouverons beaucoup, beaucoup de diversité de technologies à la pointe, tant en chimie qu'en grosse mécanique, qu'en micro-mécanique, qu'en électronique, qu'en robotique. Bon, c'est vraiment merveilleux pour un technicien. Le chantier a débuté en janvier 2022 grâce notamment au financement de l'État, la région, mais aussi de la cale pour 10 millions d'euros. De nombreux espaces sont en cours d'installation, mais la première ligne de production est déjà quasi opérationnelle. Il ne manque plus qu'à trouver la main-d'oeuvre à différents postes. Nous allons recruter en 2023 300 personnes. Je voulais insister surtout sur les métiers à plus forte quantité d'embauche que sont les conducteurs d'installation, les maintenanciers. Maintenanciers, on comprend bien. Le conducteur d'installation, en fait, c'est quelqu'un qui va faire la maintenance de premier niveau et qui va conduire ces installations, qui va produire, qui va fabriquer et qui va donc conduire ces installations complexes. Et pour recruter, l'entreprise a lancé les mardis d'ACC. Des sessions d'information organisées avec Pôle emploi qui peuvent déboucher sur des formations de quelques mois avec, à la clé, une embauche en CDI. ACC ne dit pas combien de batteries seront produites en 2023. D'abord, les cellules d'un premier type seront fabriquées, puis un second en fin d'année. Ces éléments devraient équiper des véhicules du groupe Stellantis, détenteur de la marque Peugeot, en 2024. Le 13 avril dernier, se sont déroulées les rencontres régionales de l'Observatoire DT-DICT, Hauts-de-France, au Louvre-Lens. Durant l'après-midi, différents acteurs des travaux publics et de collectivités ont assisté à des tables rondes sur différentes thématiques, comme par exemple rôle et responsabilité, professionnalisme des interventions sur le chantier et arrêt de chantier. L'organisme DT-DICT a pour but de lutter contre les casses réseaux sur les chantiers. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était de prêcher la bonne parole, déjà donc de bien faire un rappel des règles par le ministère, par l'Observatoire national, et remonter les problèmes de chacun auprès de l'Observatoire national, afin de faire modifier les règles quand il y a des choses à améliorer. Organisé conjointement avec la Fédération Hauts-de-France des travaux publics et l'AGLO-Lens-Livin, qui est un acteur clé de la prévention de l'endommagement des réseaux, ces différentes interventions ont permis de faire un rappel sur la sensibilisation, la sécurité et la promotion des bonnes pratiques vis-à-vis des réformes établies. Les règles sont bien maîtrisées, sont bien comprises, mais il faut toujours faire un rappel, c'est un peu comme avec vos enfants, c'est pas parce qu'ils connaissent la règle qu'ils n'essayent pas de la transgresser parfois. Donc le tout c'est d'être assez pédagogique pour faire comprendre à tous les acteurs que c'est leur intérêt de respecter les règles. A l'issue de cette conférence, Georges Lecor, le président de l'Observatoire national DT-DICT, s'est dissatisfait de ces échanges qui ont amélioré les connaissances des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Posez-vous des questions sur les recommandations aussi. Est-ce que j'ai bien réfléchi à savoir si je ne dois pas l'utiliser ? Donc c'est dans ces démarches-là qu'on est en train de travailler, etc. Et merci pour ce que vous avez fait. On va prendre un peu le temps d'analyser, de questionner un peu les gens présents, savoir un peu leur retour. Mais déjà les cinq premières minutes depuis la fin de cette cérémonie, de cette manifestation, sont plutôt positives, puisque les gens me disent que c'était très utile et très intéressant. Qui étaient là pour surveiller qu'on ne cassait pas les rues. Et donc ça va être à vous d'imaginer qui est ce personnage. Si c'est un garçon, une fille, son métier et autres. Comment créer une bande dessinée géante ? La réponse se trouve dans 33 ateliers, dont celui qui a eu lieu vendredi 21 avril, à la médiathèque de Vendin-le-Vieille. Pas à pas, une quinzaine de parents et enfants se sont pris au jeu. Alors la première étape pour construire une histoire, c'est d'imaginer les personnages. Et ça, on fait toujours des recherches autour du personnage, de l'univers. T'as créé quoi comme personnage ? C'est une grenouille. Du coup, c'est malheureux, parce qu'elle a des grandes chambres et des lunettes. Moi, j'ai imaginé la vie quotidienne d'un grand personnage maladroit. C'est dans le cadre d'un appel au niveau de la Cale, de la mise en réseau des médiathèques. Donc là, il y a six médiathèques de la Cale qui m'ont demandé d'imaginer un projet autour de la bande dessinée. Là, vous avez un générateur de bande dessinée. Et à chaque fois qu'on répond à une question, ça nous permet de solliciter notre imagination et de créer une aventure de A à Z. D'ici le mois de juin, 400 BD auront été imaginées. Trois quarts d'entre elles seront compilées dans un recueil disponible dans les médiathèques. Sébastien intervient aussi bien auprès d'élèves en classe de CP qu'auprès de seniors en EHPAD. Et il n'hésite pas à donner quelques conseils. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'elle rentre chez elle, avec son sac, avec ses objets précieux à l'intérieur ? Elle veut se faire belle, elle veut se maquiller et aussi elle veut prendre ses bijoux. Mais le miroir, elle a un personnage de ton miroir et elle est hypnotisée. Et après, elle est bégée dans le coffre. Donc la fille, elle n'est pas contente. Et au bout de deux heures, certains sont parvenus au terme de leur histoire. L'histoire, c'est la grandouille, elle veut rentrer chez elle en trottinette. Sauf que sur la route, elle se prend un caillou, du coup, elle s'envole et elle descend tout le long. Et elle atterrit dans la mare, du coup, en faisant un grand plouf. Sauf qu'en fait, la mare, c'est chez elle. Pour vous aussi concevoir la bande dessinée géante, participez au prochain atelier de l'AMI-BD, mercredi 26 avril à la médiathèque du LUS, de 15h à 17h. Le week-end de dernier, la place de la République de Méricourt accueillait la quatrième édition de la fête de la nature. Changement de lieu, mais même ambiance avec de nombreuses associations présentes. C'est la continuité aussi des initiatives au développement durable que nous organisons au mois de mars et avril. Ainsi sera, après la fête de la nature, le concours éco-citoyens, donc le fleurissement de la ville par les habitants. Tout ça, c'est un intérêt, bien sûr, un intérêt écologique et l'embellissement de la ville. Aujourd'hui, on fait profiter au Méricourt-Toy, vous voyez sur les stands, des associations qui vendent des plantes à des coûts plus que raisonnables. On est dans le domaine du jardin, Méricourt-Ville-Jardin. Aujourd'hui, il y a pas mal de démonstrations, le maréchal Ferrand, sur les chevaux qui sont là derrière nous. On va avoir de la ponte de moutons cet après-midi, les moutons qui appartiennent à la ville, qui servent sur l'éco-pâturage sur l'ensemble de la ville. Et puis, on a des stands avec du savon bio, d'un apiculteur, enfin, pas mal de produits bio et très intéressants. Après avoir fait leurs emplettes, les mairies Courtois pouvaient profiter d'un bon repas et d'une pause dans les jardins bio, qui font partie désormais d'un projet de parc urbain pour revaloriser le centre-ville. L'intérêt d'être ici, c'est de montrer, puisqu'il y avait des animaux, c'est de les conserver et de les soigner. Et puis, effectivement, mais Laurent parlera mieux que moi, c'est de créer un parc public dans un futur très proche. Oui, on a l'intention de revaloriser un peu le centre-bourg. C'est un projet qui nous tient à cœur avec mes collègues élus et monsieur le maire, bien sûr. L'idée, c'est, comme disait Gérald, c'est d'y faire un parc urbain. Donc, en y associant la faune et la flore, on n'abandonne pas, bien sûr, les autres parcs de proximité. Mais nous espérons que le soleil reste à toute la journée et que les mairies courtois se régalent. Quoi de mieux que de transmettre le patrimoine culturel cinématographique en faisant travailler ces zygomatiques ? C'est la mission que s'est donnée l'association Les Amis de Cine et Comédie, soutenue par la Cale, avec ce nouveau festival du 26 au 28 mai prochain. La communauté d'agglomération de Lanceliers 20, c'est un prégné du festival Cine et Comédie qui a lieu en région lilloise et a voulu surtout accompagner l'association Les Amis de Cine et Comédie pour mettre en œuvre et surtout valoriser ce festival sur notre territoire. Donc, la volonté est bien sûr d'accompagner les plus jeunes à la découverte de cet art culturel et aussi la volonté de s'imprégner de ce festival pour lancer des parcours du spectateur en lien avec le cinéma, comme cela peut déjà se faire au niveau culture sur la programmation des événements dans nos centres culturels. Au départ, on est venu nous chercher en nous disant, voilà, on aimerait, on a adoré votre festival à Lille, « Est-ce qu'il y a moyen de venir chez nous ? » Et on s'est dit, bah écoutez, oui, pourquoi pas, on a discuté avec les élus locaux et très vite, ils se sont rendus compte, et nous aussi on s'est rendus compte, qu'il y avait une belle alchimie entre nous et on leur a proposé une programmation d'abord. Ils ont tout de suite dit oui, parce que c'était une programmation populaire et en même temps de qualité. C'est toujours ce qu'on essaye de faire avec Ciné et Comédie, c'est toujours de partir des grands noms de la comédie et d'essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur. Là, par exemple, cette année, on fait les 40 ans de la disparition de Louis de Funès. C'était une occasion en or pour nous de lui rendre hommage et de passer des films de Louis de Funès que tout le monde adore, qui rassemblent toutes les générations en plus. Parce que nous, on a aussi une mission qui est de transmettre aussi aux jeunes générations tous les classiques de la comédie. Des classiques sur grand écran, des animations et des rencontres entre les artistes et le public, afin de vivre pleinement l'expérience du festival. En fait, l'idée, ce n'était pas de faire que des projections de films sans rien derrière, c'est de créer un événement autour des films projetés, de mettre dans un contexte et de créer une expérience. Par exemple, on fête les 30 ans des visiteurs et on va créer un village médiéval avec une association, Corpus Flandria, qui vient avec leur armure, avec tout leur bardage de chevaliers, etc. Et qui vont mettre l'ambiance dans l'entrée du Colisée, qui vont faire des combats à l'épée, qui vont faire des initiations pour les enfants, avec des épées en mousse. Il y aura toutes sortes d'animations pour justement créer autour du film une belle ambiance et que ce soit une expérience qui aille au-delà de la simple projection. Et puis à chaque fois, on essaye d'avoir, alors ce n'est pas toujours possible, mais on essaye d'avoir les invités, soit les réalisateurs, soit les acteurs du film, qui viennent raconter leur expérience. Et là, en l'occurrence, Jean-Marie Poiré, qui est le réalisateur et le scénariste du film, viendra raconter son expérience de tournage des Visiteurs, qui est devenu un des films les plus cultes de l'histoire du cinéma français. Alors effectivement, on est sur une programmation du parcours du spectateur, mais un programme très, très alléchant sur de nombreuses rencontres artistiques et qui pourraient effectivement promouvoir des appétences particulières pour les jeunes de notre territoire. A noter qu'à l'exception de l'avant-première, toutes les séances sont gratuites et mieux vaut réserver. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien.